FANCO, c'est un petit peu magique parce qu'il faut dire que sans cette série de pop qu'on va vous présenter là, je serais passé à côté d'une série télé que j'adore maintenant. Salut à tous, c'est Greg. Et Dimi, et on vous présente aujourd'hui les pop de Dinosaure. Alors pas Dinosaure, le film de Disney, mais Dinosaure, la série de Disney. Alors plus exactement Disney et Jim Henson Company. Donc Jim Henson, c'est tout ce qui est les Muppets, Dark Crystal, etc. La marionnette des jokers. Faut toujours que tu la sortes celle-là, c'est vraiment pas la meilleure référence. Mais oui, effectivement, c'est fait aussi par cette entreprise-là. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas ce que c'est une série qui date des années 90. Et en fait, c'est une série en mode sitcom américaine. Sauf qu'au lieu d'avoir des humains, on a des dinosaures qui sont en fait des genres de marionnettes, enfin des genres de costumes animatronics avec des gens dedans pour les contrôler. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui contrôle le corps et il y a quelqu'un qui contrôle à part le visage. Et le rendu est top, ça. Il est super stylé. Super bien. Et voilà, en fait, c'est des épisodes avec des petites histoires dans chaque épisode sur un peu la vie quotidienne de ces dinosaures qui vivent dans un univers préhistorique, mais ils vivent dans des maisons... Ils ont la télé, ils ont le téléphone. En gros, c'est un peu notre monde, mais transposé avec des dinosaures. En gros, on peut tous se retrouver dans ces épisodes et dans cette famille parce qu'il leur arrive, ok, des trucs assez loufoques, mais beaucoup de choses très terre-à-terre et très quotidiennes en fait. Et en toute logique, on va commencer par le père de famille. Il s'agit de Earl Sinclair. Vous voyez au dos de la boîte, toute la famille, il y a 5 pop. Et il n'y a pas plus de pop. Il n'y a pas de version Chase, de version Glow in the Dark, de version exclusive, de version diamant, de version je ne sais quoi, arc-en-ciel, transparente, translucide. Voilà. Earl Sinclair, c'est donc le père de famille. C'est le père de famille de base, c'est-à-dire tout le cliché possible. Je suis le chef de famille, c'est moi qui commande, il faut m'écouter, c'est moi qui travaille, qui ramène l'argent. Donc voilà, faites un peu ce que je veux. Dans la race des dinosaures, c'est un mégalosaure. Alors, les vrais mégalosaures, ça ne ressemble pas tellement à ça. Mais vous verrez que toute la famille se ressemble, mais ont quand même des inspirations de plein d'autres dinosaures. C'est une fiction. Bon, la tête, franchement, oui, c'est un truc qu'on dit toujours, le style Funko, mais on reconnaît. Là, c'est exactement le cas. Parce que cette tête-là, il l'a fait quand même assez souvent dans la série. Et puis, il y a plein de détails. On voit des petits reliefs. C'est vraiment pas tout plat, quoi, en fait. C'est la définition même du relief en même temps. Mais plein de petits détails, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est plus intelligent. Des écailles. Exactement, c'est ça, les petits trucs-là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Des picots. D'accord. Je ne sais pas. On a un expert dinosaure. Regardez quand même sa tenue de Jean-Cypard. Oui, je suis professeur dinosaure. Non, mais après, j'aime bien aussi sa chemise à carreaux. Elle est cool, oui. C'est marrant parce qu'il y a même du relief sur les carreaux. Sur les carreaux. Je pense que c'était pour peindre plus facilement les traits noirs. Et vous remarquez, effectivement, il a une très jolie chemise. Il a même un t-shirt en dessous ou une sous-chemise. Je ne sais pas. Une sous-chemise ? Oui, je crois en dire. Ah ouais, ok. Un sous-pull, une sous-chemise. Mais il n'a pas de pantalon. Non, non, il ne porte pas de pantalon dans cet univers. Il y a même un épisode où il y a une loi qui se met en place. Ils doivent porter des pantalons et ça les embête parce qu'ils trouvent que ce n'est pas agréable. Ils ne comprennent pas pourquoi ça existe. Regarde Donald, il n'a pas de pantalon. Et Mickey, il a juste un pantalon. Enfin, un short. Qui dit le père, dit la mère. Je veux cette famille, je veux la mère. Et c'est Fran Sinclair. La maman. Là, on voit qu'elle n'a pas du tout la même tronche. C'est sans être la même espèce. Mais on voit que là, elle a une gueule un peu plus allongée. Qu'elle a une genre de double crête. Double, même quadruple crête sur le dessus. Et je la trouve vraiment magnifique. Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'ils ont fait une gueule un peu longue. Pour encore plus accentuer sa bouche. Ça bouche comme ça. Alors, j'adore beaucoup la crête qui est dans les roses. Parce que c'est une femme. Alors, on a mis du rose dessus. Année 90. Et on voit aussi des petites cornes. Et quand on regarde, on dirait que ça fait un truc un peu squelettique. Ça fait un peu peur. D'accord. Mais on voit qu'elle est maquillée aussi au niveau des yeux. Il y a un petit peu de rose là. C'est tout mignon. C'est très rose. C'est très rose. Et au niveau de la tenue, quelque chose d'assez féminin quand même. On a un petit pull avec un col Claudine. Et il y a même une petite attache métallique dorée même. Qui est plutôt sympa. Des petits boutons. On voit son petit tablier à carreaux. Et elle a bien évidemment la cuillère en bois. Parce que, il faut bien le préciser, c'est la mère de famille. Donc du coup, elle fait la babonne, la cuisine, le ménage, la vaisselle, les pantoufles. Parce qu'elle ne travaille pas à la base. Elle est femme au foyer. Alors attention. C'est quand même une série qui traite de sujets très contemporains. Même pour nous en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Tu as fait une bêtise. Je t'ai vu. Ça paraît une série vraiment pour enfants, etc. Pas du tout. C'est une série pour adultes. Les enfants ne se retrouveront pas du tout dedans. Par contre, pour les adultes, il y a plein de sujets de société. Ça parle de plein plein de choses. De la place de la femme dans la société. Parce que du coup, Fran, elle va à un moment vouloir travailler. Donc évidemment, ça va bousculer un petit peu le père qui n'est pas forcément d'accord. Mais il y a plein plein d'autres sujets vraiment qui vont être traités. Qui sont super intéressants. Et qui sont assez osés, on va dire, pour une série comme ça. Et c'est vachement cool, quoi. Les parents, c'est fait. Du coup, on passe aux enfants. En commençant par l'aîné de la famille. C'est Roby Sinclair de son prénom Robert. Alors, Roby, la première fois qu'on le voit comme ça, on se dit, ok, c'est l'ado stéréotypé. Mais au summum du summum du summum. Du coup, il y a une espèce de crête, en fait. C'est ça qui est cool. C'est que pas trop les autres. Mais lui, ça fait vraiment... C'est la coupe de cheveux, en fait. Ce qu'ils ont au-dessus de la tête. C'est bien représenté comme ça. Moi, je trouve qu'il ressemble bien au père, quand même. Le sourire un peu comme ça. Pareil. Bon, il a la tenue vraiment classique, qu'on voit pas mal dans les séries américaines. L'espèce de truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, le blouson teddy, je ne sais plus quoi. Un teddy, c'est ça ? Oui. Donc, d'une équipe sportive, possiblement de leur école. Mais je ne crois pas qu'il en fasse vraiment partie. Je ne me rappelle plus. Non, il n'est pas dans une équipe de sport, peut-être en début de série, mais je ne suis pas sûr. Pareil, il a un skate, mais alors, je n'ai pas trop souvenir qu'il en ait fait. Peut-être qu'ils ont dû le représenter une fois comme ça dans un épisode. Mais, voilà, cette histoire de lui mettre un accessoire, je suppose. Et attention, lui, il a des chaussures. Wow ! Des espèces de converse, on va dire, qui sont assorties à son teddy. Mais, en fait, c'est le seul de la famille qui porte vraiment des chaussures. C'est vrai, oui. Et donc, malgré son look, comme je l'ai dit, vraiment de sportif, un peu ado stéréotypé, il est quand même assez intelligent. Il a un regard assez adulte sur la société. C'est même lui, souvent, on va parler de thèmes assez importants, qui va remettre en cause les choses. Il a beau être jeune, mais il a suffisamment de recul pour dire, mais comment ça se fait que les lois, elles sont comme ça ? Moi, je ne verrai plus ça. Et en fait, il est très précurseur parce qu'à chaque fois qu'il a une idée, il va remettre en cause, je ne sais pas, par exemple, le fait que chacun peut choisir le travail qu'il veut faire. Parce qu'avant, il devait aller voir un mec, et le mec disait, toi, tu feras pousseur d'arbres. Et voilà, vous n'avez pas le choix. C'était la tradition. Alors, tu as les pousseurs d'arbres, mais je pense que les gens ne savent même pas ce que c'est. Oui, j'ai dit ça parce que le père, il fait ça. Il est pousseur d'arbres. Son but, c'est juste de pousser les arbres. Il fait tomber les arbres. Pour faire construire après. Après, construire la place. Voilà. En gros, il travaille sur un chantier. C'est ça, un chantier. Mais du coup, voilà, un personnage vraiment intéressant. Je pense que c'est l'un des plus intéressants en termes d'évolution, en termes de réflexion. Et voilà. Dans la famille dinosaure, je demande Charlène, qui est la fille. Ça te manque, en fait, de jouer aux jeux de cette famille, c'est ça ? Ouais. Encore une crête différente. Alors là, totalement différente. Elle part plus en arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit se coiffer les cheveux en arrière. Elle ne se coiffe pas, mais ouais, c'est un peu ça. Elle peut faire une crête un peu longue pour faire comme si des cheveux ou j'en sais rien vraiment long. Elle, c'est un petit peu la cul-cul de service. Oh, t'es pas gentil. Cucu-cul-concon de service qui pense qu'aux fringues. Genre, papa, tu peux me donner de l'argent pour acheter des vêtements. Papa, tu peux m'acheter... Toujours ça. Totalement l'apparence, il faut qu'elle soit branchée et tout. Et elle est un peu bébête quand même. Elle est naïve, on va dire. Et elle, pareil, elle est maquillée. Elle a du rouge à lèvres. Qui est rose. Elle a du vernis aussi aux griffes. Qui est rose aussi. Il la représente avec un petit miroir, mais... Ou c'est pour représenter son côté coquet, mais elle ne se balade pas avec. Et elle a un pull blanc. Franchement, je trouve que c'est un peu dommage. C'est la seule de la famille, et en général de la série, qui change de fringues quasiment tous les épisodes. Elle a toujours des habits différents. Et là, je trouve que le pull blanc, c'est pas forcément ce qui est le plus joli pour elle. Et c'est pas ce qui est le plus représentatif. Non. On aurait bien vu la veste. La fameuse veste. Ouais, il y a un épisode vraiment spécial sur une veste. Ça aurait été plus... Spécial, et ça aurait fait un truc très spécial. Bon, la série, elle tourne beaucoup. Tous les épisodes, quasiment, sont assez centrés sur le père, parce que c'est le personnage vraiment principal. Et puis après, un petit peu, de temps en temps, ça va être plus sur la mère, plus sur le fils. La fille, pas trop. C'est peut-être celle qui a le moins d'épisodes, en tout cas. Par contre, il y en a un qui a aussi, de temps en temps, ces épisodes, mais qui est incontestablement la star de cette série. C'est le bébé. Bébé Sinclair. Et il s'appelle vraiment Bébé. Parce qu'il y a un épisode où, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne lui ont pas donné de nom. Et ils doivent aller lui donner un nom. Et le nom est tellement pourri que finalement, ils disent, bon, on va garder Bébé, c'était très bien. Voilà, Bébé, il est juste trop mignon. Alors, mignon et un peu flippant en même temps. Un peu flippant en même temps. Non, il est mignon, Bébé. Il est mignon. Calme-toi. Il est moche. Mais vous le voyez, il n'a pas du tout la même couleur. C'est un peu bizarre, il ne ressemble pas du tout à la famille. Est-ce qu'il fait vraiment partie de cette famille ? Il y a un épisode qui traite de ce sujet. Regardez la série. Il faut voir pour connaître la vérité. Et nous, nous connaissons la vérité. Mais chut, j'adore sa petite bouille. Franchement, il est adorable. Et il est tellement turbulent. Attachant et chiant en même temps. Tête à clac. Oui, mais c'est le personnage comique de la série. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il a peu d'épisodes centrés sur lui. Mais on va dans tous les épisodes dans des gags. En fait, il est né, il savait déjà parler. Il dit à sa famille, moi, je suis le bébé, il faut m'aimer. Il a une certaine forme d'intelligence, moi, je trouve, quand même. Au niveau de ses habits, bon, c'est tout simple. Il a une petite laillette jaune et une grosse couche. Parce qu'il adore... Parce qu'il fait caca dedans. Bah, c'est un bébé, quoi. Mais par contre, la couche, elle est bien conçue, quand même. Parce qu'il y a la queue qui dépasse derrière. Et oui, bien sûr, vous voyez, il a une poêle dans la main. C'est un de ses objets fétiches. Et qu'est-ce qu'il aime faire avec ? Non, pas cuisiner. C'est taper la tête de son père. Il adore embêter son père tout le temps. D'ailleurs, il l'appelle même pas papa. Il l'appelle pas la maman. Et ça énerve toujours son père. Mais voilà, plus ça l'énerve, plus ça le fait rire. Donc il continue. Il a bien compris comment ça fonctionne. Mais voilà, comme on l'a dit, il est turbulent. Il a un petit côté chiant, mais il est trop mignon. Et en fait, il a un petit bon fond, ce petit bébé. Moi, je me rappelle, il y a un épisode où il s'est fait voler un biscuit, en fait, par une espèce de rat souris chelou. Enfin, un truc dans un trou de souris, là. Un rat préhistorique. Voilà. Et il est même capable, juste pour le récupérer, de foutre de la dynamique dedans, etc. Enfin, il est vraiment horrible. Ça part en gros ce baston. Et finalement, il arrive à rentrer dans le trou de souris. Et il se rend compte que le rat qui avait volé le biscuit, c'était pour nourrir sa famille. Donc c'était une maman, en fait, qui voulait nourrir ses bébés. Et lui, du coup, il dit quoi ? Il dit, bah, tu peux le garder. Mais je trouvais ça trop mignon. Pour une fois qu'il était vraiment mignon. Il était trop chou. Ouais, voilà. C'est ça, bébé. Et voici la petite famille au complet. La famille dinosaure, la famille Sinclair. Le petit souci, je trouve, quand même, c'est qu'il n'y a pas la grand-mère. Elle arrive quasiment... S'il avait fallu rajouter un personnage, ouais, ça aurait été la grand-mère parce qu'elle est quand même assez importante. Ouais, elle n'est pas dès le début de la série, mais quelques épisodes après. Et c'est un personnage vraiment très récurrent. Et on ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que je trouve qu'elle est quand même assez importante. Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme je vous disais en tout début de vidéo, s'il n'y avait pas eu ces pops et ces annonces où je me rappelais vite fait quand j'ai vu le bébé, j'ai dit, ah, mais ça me faisait flipper quand j'étais gamin. Mais j'avais de très très vieux souvenirs. Ça me faisait pas flipper. Et en fait, en revoyant, mais c'est tellement génial, il y a possiblement des petites rumeurs comme quoi ça viendrait un jour sur Disney+. Donc on espère pouvoir les voir en bonne qualité. Parce que le peu de ce qu'on peut arriver éventuellement à trouver, c'est pas trop ça. En tout cas, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette série ? Si vous connaissez, dites-nous vraiment ce que vous aimez dedans, ce que vous aimez pas d'ailleurs. Ça peut très bien vous faire totalement flipper ou vous avoir traumatisé étant plus jeune. C'est tout à fait possible. Surtout le bébé. Du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, de cette famille, etc. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, machin. Comme Dimi le fait très bien, si ça vous a plu, faites la petite danse des pouces très historique. Et puis abonnez-vous pour pas manquer la suite. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501